Aujourd'hui on reçoit Abraham Pointcheval qui passe son temps à mettre son corps à l'épreuve et dans mon test du jour, j'ai décidé de faire un petit peu la même chose sauf que je me suis concentrée sur une partie du corps, mes doigts. On peut faire tellement de choses avec nos doigts, je peux même pas tout énumérer, ça prendrait un temps fou et puis en plus mon père écoute, donc je préfère pas. Mais surtout j'ai découvert qu'on pouvait faire du sport avec ses doigts comme par exemple du mini skateboard sur des mini rampes pour réaliser des mini figures pour se mini casser la gueule. Vous connaissiez ça ? Ça s'appelle le fingerskate, le skate de doigts pour les non-bilingos. La petite différence avec le vrai skate, c'est que quand le skater se casse une jambe en chutant dans les escaliers, le fingerskater, lui, au pire, il s'abîme un ongle et il hurle « Oh non ma manucure ! Appelez le salon de nail art et demandez Cassandra pour une dépose de toute urgence ! » Bon attention, le fingerskate, c'est un truc qui cartonne depuis des années, il y a des gars qui font des figures de dingue, il y a des grosses compétitions, c'est du sérieux, mais je vais pas vous mentir, moi quand j'ai pris 10 secondes pour analyser ma vie hier soir et que je me suis vue dans mon lit à une heure du mat devant l'ordi en train de mater des vidéos d'un ado américain qui m'expliquait comment faire un haut lit avec son mini skate, pardon, son fingerboard, je me suis dit qu'est-ce que je suis en train de finger foutre de ma vie. Je comprends, il y a des passionnés et en plus ça n'a pas l'air facile de faire des figures quand tu les regardes et tout, mais la question c'est juste pourquoi ? Quel est le sens ? Tous ces ados dans les vidéos, moi je me demandais si c'était les mêmes qui disaient « Oh, on s'en fout d'apprendre des maths au lycée, ça sert à rien les racines carrées dans la vie professionnelle plus tard ». Et c'est vrai que je suis d'accord avec eux, mais franchement, est-ce que faire un kick-flick sur ton fingerboard, est-ce que c'est comme ça que tu vas devenir médecin généraliste, Titouin ? Je ne crois pas. Bon pardon, maman est agacée aujourd'hui, elle est en télétravail ce matin, puis en dirigeant sa main vers la souris d'ordinateur, elle a été prise dans des fingers bouchons avec sa finger voiture. En vérité, je respecte les passionnés de fingerskate, je veux offenser personne bien sûr, mais j'ai pas envie de me prendre un petit coup d'auriculaire en sortant de la radio ce soir, mais comme toute passion, quand t'es pas du tout dans le délire et que tu regardes ça d'un œil extérieur, même si tu veux pas te moquer, c'est quand même un peu drôle. J'ai trouvé une vidéo, une chaîne entière sur YouTube qui s'appelle Fingerboard TV et il y a un gars qui a créé cette chaîne et qui diffuse non-stop des doigts qui font du skate, c'est n'importe quoi, je l'ai regardé pendant 6 heures environ. En tout cas, je dois reconnaître que c'est un énorme succès, à tel point que la marque Spin Master vient de mettre en vente à l'occasion des JO de Paris le skatepark officiel des Jeux Olympiques et pas n'importe lequel, celui du champion du monde français de skate, du coup de skate de pied, maintenant il faut préciser, Aurélien Giraud. Enfin, je précise, ils ont mis en vente le Fingerskatepark des Fingers Jeux Olympiques de Fingers Paris qui font finger chier les fingers parisiens qui finger râlent du finger bordel qu'il va y avoir partout. Mais c'est seulement après la 37ème vidéo, je sais pas si c'est la fatigue ou quoi, mais là, j'ai fini par trouver ça super, le Fingerskate, sans blague. Alors, j'en ferai pas personnellement parce que vu ma condition en matière de sport, tout ça, je risquerai la finger tendinie devant le finger AVC. Mais du coup, je me suis dit que quitte à avoir des courbatures et des abdos aux phalanges, je partirai peut-être plus sur le finger golf personnellement ou le finger basket ou même la finger natation, on sait pas. Après, je dirais quand même aux parents d'ados qui font du fingerskate de rester vigilant parce que j'ai connu des skaters de pied au lycée. Et ouais, regardez quand même dans leur finger poche qu'il n'y ait pas de finger herbe. Allez, la finger bonentendue. J'ai même entendu le mot finger autant de fois en aussi peu de temps. On retrouve tous les jours Frégère Marine en podcast sur France Inter. Frégère Marine en spectacle le 14 mai, ce sera au théâtre de la Tour Eiffel où tu présentes le Pride Comedy Show. Absolument.